et bonjour 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 je suis en train de vérifier si ça fonctionne et surtout si j'ai le retour voilà bonjour à tous alors comme prévu petite vidéo ce matin pour faire une petite carte petite carte qui quand on l'ouvre les papillons s'envolent voilà voilà alors avec une technique particulière parce que comme vous pouvez voir le papillon a plusieurs nuances de couleurs et on va voir ça comment sur un même tampon mettre plusieurs couleurs mais voilà juste on va déjà commencer par savoir comment vous allez est ce que vous êtes en forme la journée se présente avec un joli soleil bon quelques nuages mais pour l'instant mais a priori on devrait avoir une belle lumière nous voilà ça va être une journée sympa donc on la commence tranquille ou en ce dimanche matin avec un petit peu de de déco de carterie voilà je laisse le temps d'arriver aux gens et bien bienvenue avec moi et alors bon carte papillon pour ceux qui me connaissent la première version était en verre celle que j'ai prise pour vous montrer mais voilà les tons pour la prochaine on va en faire une dans le temps de violine voilà voilà donc je vais mettre celle ci de côté alors j'ai choisi du papier cartonné violet et du papier design alors que l'on a en fait sous plein de couleurs au catalogue alors toutes les références seront je vous remettrai le lien je mettrai tout dans le blog pour celles qui voudraient le refaire surtout n'hésitez pas prenez le lien dans le blog et puis surtout posté en dessous de la vidéo ce que vous avez fait alors comme d'habitude on va commencer par couper la base de cartes donc la base étant à 4 la moitié à 15 85 et puis l'autre moitié on va plier seulement à 10 et demi voilà et on a notre base de cartes je vais prendre couper tout de suite ma base de papier pourquoi j'ai une petite tâche mais on va couper là ça se verra pas un coupé ma base de papier alors je vais laisser comme d'habitude un petit liseré pour qu'on voit le violet dessous donc je vais couper à 14 35 dans ce sens là on va le faire à 10 puisqu'il y a la tâche je ferai à 14 35 dans l'autre sens hop là par 14 35 j'ai donc dit hop je vous le répète voilà je vais vous remontrer les dimensions donc ici on a 14 85 j'enlève 0 5 ça fait 14 35 par 10 voilà donc ça ça va être notre base et donc comme vous pouvez voir j'ai fait une ouverture alors j'ai pris ce qu'on appelle un daï c'est un cercle qui a comme une surpiqure en fait il fait 6 6, je vais pas vous dire de bêtises donc on va le remesurer ensemble ah il fait plutôt 7 7,5 si je prends le milieu de chaque côté de diamètre et en fait ça on le passe dans la machine de découpe et ça perfore donc voilà tout simplement alors là je vais placer mes deux morceaux en même temps mais sans les coller mais j'ai besoin qu'ils soient maintenus quand même pour pour que ça ne bouge pas dans la machine et qu'on ait bien les mêmes la bonne découpe qui corresponde donc je prends du du scotch washi tape et je vais maintenir mon papier avec de chaque côté et puis je vais aussi mettre mon cercle et le maintenir aussi avec un petit morceau de washi tape voilà et je vais le passer dans la machine qui est juste à côté j'en ai pour deux secondes voilà un petit tour de manuel c'est le sport du dimanche matin voilà j'enlève ma plaque là le petit morceau du centre en fait ne me servira pas mais alors je les décolle délicatement parce que parfois le washi tape arrache mais je m'en servirai pour d'autres projets alors il m'a découpé la deuxième partie et là c'est pareil il faut y aller très délicatement pour découper la plaque est un petit peu tachée mais je vais le gommer ça va partir hop ouais le washi tape il faut vraiment prendre le temps de l'enlever délicatement parce que ça peut parfois s'arracher voilà donc j'ai mes deux parties ça j'en ai plus besoin ça non plus donc voilà qui vont se présenter comme ça j'aurais pu en faire comme ça mais voilà j'ai choisi ce morceau là je vais prendre un petit morceau de fil alors pour aller dans la couleur j'avais du fil à broder j'ai gardé trois brins parce que je trouvais que c'était trop gros sinon et je vais venir le tendre je me sers de mes carreaux pour être droite le tendre là et juste le scotché alors moi je vais prendre du scotch double face mais un morceau de scotch normal fait très bien l'affaire aussi donc je vais venir le mettre là au ras voilà et je vais en mettre un l'avantage de ça c'est que hop avec un petit coup d'ongle et là je vais le tendre alors hop voilà donc ma base de carte sera presque prête je vais couper l'excédent de fil et je vais pouvoir eh bien déjà enlever la pellicule de double face j'espère que je suis toujours dans le champ voilà et la deuxième ici et puis je vais venir coller notre papier quadrillé point Vichy ou je ne sais pas oui je pense que c'est Vichy que ça s'appelle donc je vais juste venir le coller avec comme toujours notre colle multifonction un petit trait de colle tout autour je ne vais peut-être plus dans le champ et autour du cercle aussi voilà et là je vais venir réajuster le cercle on va me remettre bien d'abord du cercle hop l'avantage c'est qu'on peut se réajuster donc voilà on a notre base de carte je n'avais pas pris mon plioir oh pardon je passe la main pour que ça ferme bien il ne nous reste plus qu'à y mettre les papillons et le petit message alors ça on va mettre ça de côté et on va s'occuper des papillons les papillons je les prends du set papillons intentionnés et dans ce set là on a deux papillons celui-ci et celui-ci qui correspondent qui correspondent aux découpes de notre perforatrice papillon alors on avait un autre set de tampons on pouvait les faire les deux à la fois là on va il nous en faut quatre donc on va peut-être le faire comme ça aussi mais pour que ce soit plus pratique et pour qu'on puisse réancrer je vais prendre notre engin que voici qui s'appelle le Stamparatus alors je vais découper les papillons dans la perforatrice je vais m'en resservir je vais caler je vais pouvoir en faire d'autres après mais là je mets Oups l'aimant est très costaud je vais caler et je vais prendre les papillons du set de tampons que je vais venir mettre là dans mes trous pour vérifier qu'ils soient bien bien au bon endroit on va déjà faire un premier tamponnage d'essai sur le brouillon je referme salut Hélène salut Bruno salut Angélique oh mais il y a du monde qui regarde ce matin salut tout le monde je n'avais pas regardé mes retours souvent je suis un peu toute seule donc c'est chouette d'avoir du monde donc voilà je ferme la porte comme je dis souvent quand j'emmène le Stamparatus au travail je me mets le bloc dessous et je vais prendre peu importe quelle encre tamponner juste pour vérifier que je sois bien au bon emplacement alors il est un tout petit peu décalé il faut que je décale mon papier un tout petit peu par rapport au tampon ça devrait le faire comme ça hop là je vais nettoyer hop mais je vais nettoyer mes tampons et là maintenant je vais vous montrer l'astuce du jour qui est de mettre plusieurs couleurs je vais me décaler un petit peu tout ça j'en ai pas besoin de faire de la place l'astuce du jour qui est donc de mettre plusieurs couleurs sur le même tampon pour tamponner en une seule fois les tampons, les papillons que j'ai découpés tout à l'heure je vais les remettre dans ma petite case là et maintenant je vais prendre 3 couleurs d'encre alors je vais rester dans les couleurs qui vont avec ma carte d'aujourd'hui c'est à dire le un bleu qui s'appelle chez nos grappes gourmandes un rose qui s'appelle Melo Mambo et un baie des bermudes pour un petit bleu un peu turquoise j'ai pris des petites éponges je vais vous les montrer qui sont en fait au départ comme ça que je coupe en 6 et qui vont me servir à prendre l'encre on peut aussi faire avec ce qu'on trouve là des petites choses comme ça qui s'appelle des doigts à éponge mais là je trouvais que c'était plus sympa de vous montrer avec ça et ça fait pas tout à fait les mêmes couleurs donc je vais prendre ma petite mousse je tamponne dans mon encre et je vais venir mettre un peu d'encre au centre de mon tampon au centre de mon papillon après je vais lui mettre un petit peu de bleu enfin de baie des bermudes voilà et je vais finir par du violet sur les bords j'ai mon chat qui me rend visite coucou Angélique bon et quand est-ce qu'on se fait un truc ensemble hein cocotte et voilà et je vais refermer et si tout va bien en refermant je vais tamponner mes petits papillons qui vont avoir un super joli dégradé de couleur comme vous pouvez le voir voilà alors les deux premiers je vais en perforer d'autres l'avantage avec cette technique là c'est que on peut en faire à volonté puisque tout est calé voilà je vais en faire plusieurs je vais en remettre dans leur petite case voilà salut Sandrine bonjour Alda voilà alors je nettoie ben pour par voilà pour pouvoir repartir sur une bonne bâche mais je vais voir essayer de refaire le même voilà donc ça c'est une petite peau de chamois bien pratique donc je vais repartir pareil avec le rose au milieu hop coucou Sandrine comment vas-tu ? alors je repars avec le bédiaire bermude autour voilà je vais essayer d'en mettre un petit peu partout alors je vais assez vite parce qu'avec cette technique là le problème c'est que l'encre sèche ainsi rapidement et après ça pourrait pas donner les bons résultats donc être un peu plus clair ce qui est dommage et attention magie donc je referme hop ah là le violine a pris le dessus sur le reste comme vous pouvez voir il est un petit peu l'autre avait envoyé mieux j'ai peut-être remis un peu trop de violet je vais refaire c'est pas grave on continue de toute façon tous les papillons je les utilise beaucoup dans les projets c'est vraiment voilà un symbole chez nous alors je vais redécouper plus donc je vais remettre hop dans les cases l'avantage de son paratus vraiment c'est ça c'est qu'à chaque fois qu'on recommence on est au même endroit alors je vais remettre de nouveau du rose au milieu hop oh oui moi je vais bien on a eu une petite semaine de vacances très rapido à mon bar c'était chouette mais voilà on est juste fait un peu un aller-retour éclair pas eu le temps d'aller jusque dans le Jura mais voilà depuis repris le boulot et bah oui pas de choix juste en repos ce week-end et donc du coup je peux m'amuser avec mes tampons alors que je me concentre un peu quand même sur ce que je fais attention magie qu'est-ce que ça va donner hop ah celui-là regardez joli c'est un peu décalé mon papier mais ça c'est pas très très grave mais je pense que voilà vous avez compris le principe on peut faire ça sur toutes sortes de tampons tiens pour le fun je vais le faire hop vraiment l'aimant est très costaud je vais me prendre une autre petite bande de papier qui me restait que je découperai plus tard et je vais vous montrer avec un autre papillon le plus gros là que j'utiliserai pas dans le projet mais c'est juste pour vous montrer la technique et puis on peut le faire aussi j'aurais pu essayer avec alors voilà c'est ce papillon là hop je vais voilà et là je peux faire la même chose hop avec ça et puis je vais vous montrer aussi une autre technique avec d'autres matériels pas avec les encres en fait avec les feutres hop là regardez je pense que ça va être très chouette aussi ouais ouais regardez ça ça fait alors ce qui est sympa c'est que c'est aléatoire du coup on n'aura jamais deux fois le même mais ça rend super bien aussi et puis je vais le nettoyer et puis je vais vous montrer qu'on a aussi des feutres des feutres donc qui sont pas à alcool ceux là qui sont à eau aussi et en fait on peut colorier directement le tampon alors on a une mine fine et une mine avec un pinceau je vais en faire un trait différent on va changer les couleurs je vais lui faire le corps en coloriant ce que vous voyez voilà là du coup on peut être plus précis parce que on peut voir avec la mine plus exactement où on est et on peut venir colorier le tampon directement comme ça voilà voilà on va finir je suis encore une autre couleur ah non il est vraiment plus foncé voilà un plein on va reprendre ça juste et hop c'est pour vous montrer que voilà on peut avoir des résultats très très chouette aussi par exemple avec les feutres c'est pas ces couleurs là il est où ? c'est pas celui-là j'ai fait avec ces trois couleurs là et voilà ça rend aussi on peut faire de très jolis dégradés des effets très sympa donc voilà c'est une autre technique avec les feutres comment mettre plein de couleurs sur notre tampon alors je vais nettoyer toujours les feutres ça se nettoie pareil avec la chamoisine puisque c'est des feutres à l'eau je vais enlever ça pour l'instant on va se faire un peu de place parce que quand on scrappe au bout d'un moment il n'y a plus de place je vais ranger les encres parce que on n'en a plus besoin alors j'ai un petit sachet dans lequel je mets les mousses que j'ai utilisé pour ne pas m'en mettre deux partout et après on peut même les passer à la machine à maler pour les nettoyer alors elles restent tachées mais elles ne sont plus ancrées donc on peut les réutiliser sans problème voilà hop ça va mettre ça hors chat j'ai un peu poussé tout hors chat je vais reprendre ma carte de départ alors dans les petits papillons j'ai tamponné voilà je vais en choisir quatre donc deux petits et deux grands je vais venir les mettre ici et là et de l'autre côté donc là je vais déjà le mettre comme ça le poser sur la ligne je vais y mettre un peu de colle j'arrive bientôt à la fin du tube il va rester suffisamment pour là quand même et sur la colle sur le premier papillon je vais y coller le deuxième pour qu'il soit bien superposé hop avec la petite corde au milieu tant qu'à faire voilà et ouais c'est sympa Sandrine je ne sais pas de quel système tu parles si c'est la colorisation en plusieurs ouais c'est chouette moi j'aime bien faire ça je trouve que ça rend très joli bon il n'était pas très centré celui-là mais bon voilà hop je vais le mettre en l'air ça sera plus facile pour bien les caler bien sur la corde et qu'il soit bien au milieu et voilà après on peut tirer on va les tourner on les tourne et du coup quand on ouvre la carte il se déroule donc ça fait une carte tournante qui est assez sympa et puis je vais appuyer là et puis on va y mettre un petit message alors le message je vais reprendre ma chute de papier de tout à l'heure et ce côté là est propre et donc là cette fois-ci je vais prendre un bloc et dans le 7 en fait il y a du joli mot alors qu'est-ce qui rentre dans mon étiquette oui j'aime bien le j'aime beaucoup beaucoup le message instant précieux donc je vais réutiliser le message instant précieux et ben je vais refaire pareil en fait avec les feutres je vais faire différentes nuances avec les feutres peut-être deux nuances oui on va faire ces deux nuances là alors toujours avec le côté je vais faire voilà colorier un côté du tampon et puis je vais faire l'autre de l'autre nuance je vais reprendre un petit peu au milieu avec celui-là pour ça les mélange et magique on attend quelques secondes que l'encre rentre bien voilà je sais pas si vous voyez mais ça fait un dégradé un petit peu clair voilà et je vais venir avec la perforatrice qui est aussi au catalogue pour faire l'étiquette alors je n'ai pas tamponné droit donc je vais essayer de perforer droit de m'aligner hop c'est pour ça que je me mets par l'arrière c'est plus facile comme ça de de voir et de tamponné plus droit voilà 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 je vais aller coller ça sur ma carte ça je le ferai après alors je vais coller avec des petites mousses déjà très utilisées des petites mousses 3D pour donner un petit peu de relief pour donner un petit peu de relief j'en mets deux hop et hop et je vais venir les coller là en bas et puis je vais y rajouter hop je vais les sortir ils sont elles passées voilà j'ai quelques cristaux brillants qui s'appellent les cristaux du Rhin et qui sont de la collection Pan 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 et donc du coup je vais venir y rajouter parce que j'ai voilà j'ai les violines qui sont coordonnées avec qui sont sauvées là pour essayer de les récupérer bon c'est pas grave je ferai ça aussi hop là j'en ai un là je vais pas prendre les pans et je vais peut-être mettre un plus gros par là en bas avec son petit frère à côté voilà alors qu'en pensez-vous ? version j'ai mis un peu plus haute là le papillon version violine version verte voilà comment faire de jolis dégradés donc là j'avais fait avec les feutres sur celui-là et voilà bon et bien je vous souhaite une bonne journée et ah la plaque qui pivote Sandrine pardon j'avais pas vu ton commentaire oui la plaque qui pivote c'est le Stamparatus si tu regardes dans le catalogue il y est et on a même une deuxième et c'est super pratique vraiment c'est pratique vraiment c'est pratique pour faire il y a des tonnes 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 de choses je ferai sûrement des vidéos là-dessus exprès parce que moi je m'en sers tout le temps tout le temps pour plein de choses pour faire les les symétries pour faire en série voilà il y a plein plein de choses à faire mais ça sera l'objet d'une prochaine vidéo voilà et bien je vous souhaite une belle journée j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à ah Sandrine du préfère la verte d'accord salut ah bah j'ai deux Sandrine coucou l'autre Sandrine n'hésitez pas à mettre des petits pouces si vous avez envie de refaire dans le même esprit à me mettre la photo en dessous de la vidéo et puis le nouveau catalogue je vous le disais est arrivé hier je vous le disais hier pardon est arrivé j'allais dire les mots le catalogue d'automne et de Noël voilà avec toutes les choses de Noël et les Scrapeuses en est toutes passionnées de partie grande cette période là parce qu'il y a tellement de choses à faire alors j'ai toujours pas le droit de l'ouvrir pas avant le 4 août mais si vous le voulez et bien n'hésitez pas à me mettre un petit message je vous l'enverrai avec plaisir avec en plus depuis quelques jours je suis en train de préparer une petite surprise avec un petit cadeau qui ira avec donc à très bientôt n'hésitez pas à mettre des messages et puis et bien bonne journée à vous et bon dimanche reposez vous bien et surveillez mes notifications parce que je pense qu'il y aura une autre vidéo sans doute mercredi ou jeudi voilà et bien bonne journée merci 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 merci